Yo tout le monde, c'est ASGamer54, on se retrouve pour la suite de ce let's play sur les guardas de la galassie, episode numéro 6 de ce let's play, j'espère que vous allez bien, ça y est j'ai enfin réussi à passer à la mission où je n'arrivais pas, vous savez avec le lama et tout ça, du coup là j'ai aussi à mettre à l'endroit exact et du coup j'appuie sur ça pour pas louper une seule cinématique, ça fait à peu près plus d'une demi-heure, une demi-heure, une heure que j'ai passé dessus, ça je comprenais pas du tout, et j'ai aussi à trouver la solution, du coup je vous laisse profiter enfin de la suite, allez faites vous le plaisir ça fait une bestiole, voilà en fait il fallait juste faire Kamora, il fallait juste emmener à Kamora jusqu'à Roque, après Drute qui chante, après c'est Stenor qui doit chanter, et après c'est Roque à la fin, et euh... Voilà, après quand j'ai vu ça fonctionner comme ça, j'ai fait bah c'est nickel, au moins comme ça on peut continuer enfin l'aventure, parce que vous pouvez pas vous faire pendant une demi-heure, juste en regardant ça, en train de galérer, je préfère pas de filmer, jusqu'à l'endroit vert, comme ça je peux se faire en vidéo. Ouais comme ça c'est sans plus de tête, est-ce que c'est encore Drax ? C'est plus notre ami. Me force pas à jouer au capitaine. Me dis pas que t'es en train de me pointer avec des flingues là ? Non, non. Pas encore. Je veux seulement que tu comprennes à quel point je suis sérieux. Personne ne s'en va. Wow. Sans deck. Ça fait plaisir de voir que t'en as dans le calbar mon bébère. Ça marche. J'en suis. Hum. Quelqu'un d'autre a des objections ? Non. Tout va bien. Je s'appelle Root. Bien. Alors allons retrouver notre ami. Mais avant ça, je vais améliorer quelqu'un pour la capac... Non je sais plus si c'était dans la capacité... Euh... non. Euh non, c'est pas ça. Euh... Toc. 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 Roquette. Je l'ai déjà fait. Loot. C'est fait. Camorra. C'est fait. Et notre ami de race. Ça l'est fait aussi. Bon, c'est pas. On va en prendre celui-là. Toc. Après. Camorra. Hop. Ouais, du coup, tu as dit mon 3 à 3. Pareil. Et Roquette. Ah, c'est Roquette. J'ai oublié. Ah, dommage. Bah, dès que je vais encore monter à niveau, je vais prendre Roquette. Comme ça, je l'avais déjà un autre trophée. Il faut faire au moins une fois par personne. Bon, après, si je vais améliorer à fond sur quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Pour moi, c'est peu l'affaire. Il nous faut un plan d'attaque. Au cas où il y ait des hommes de l'église sur cette planète. Du coup, les gars, nous sommes au dixième chapitre. Il reste encore six inférieurs et c'est fini le jeu. Parce qu'on a 16. J'ai regardé quand même combien de chapitres il y en avait. C'est une planète quand on a un vaisseau de cette taille. J'avais quand même un peu peur que ce soit trop mieux. Parce que je voulais savoir, je ferais le nombre de chapitres. Et on a 16, un peu. Du coup, il y a 6 chapitres de la fin. Et ça, c'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est que je ferais faire d'autres jeux. C'est pas moi qui ai été réussi, ok ? C'est Drax. C'est écoutant. Il faut bien que ça se termine. Non, c'est vrai. C'est une blague. J'aime pas être bouillée. Enquête ! Ça va ? J'en ai plein les coussinets, là ! J'aime pas l'eau ! J'aime pas être bouillée ! Je t'ai testé, je me sais pas, dites-moi ! On est pas ici pour être payés. On est venus pour sauver Drax. Bon. Allez, allons-y. Attendez. C'est la Mantis. La planète des prêtres de Pama. Oh bah super ! Encore des Illuminés ! Ce sont pas des Illuminés. Ce sont des réfugiés pacifistes de... Des pacifistes ! C'est encore pire ! Tu les as vus sur Nowhere ? Il y a le dernier endroit où je m'attendrais à voir des... Des réfugiés d'où ? Dis-moi qu'on va pas traverser un océan. Un bout d'océan seulement. Ne tombe pas et tu seras pas mouillée. Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait savoir sur cet endroit, Gamora ? La Mantis est un refuge. Y a pas d'armes, pas de conflits. Les prêtres, ils vivent dans l'instant présent. Ils n'accepteraient jamais la promesse. Et on a vu ce qui arrivait aux gens qui la refusaient ? Alors pourquoi Drax serait venu ici ? On devrait se mettre d'accord sur le plan. On a trouvé Drax ! Un humble menteur ! Où est-elle ? La matriarche ! Pône-le ! Tout de suite ! Mais j'attends mes groupes ! Drax ! Mon grand, mais enfin calme-toi ! Elle m'a fait venir ici ! Pour me rendre ce que j'ai perdu ! Rocket ! Un petit coup de main ! C'est parti ! Baudiah ! Baudiah ! Salut les gars ! Baudiah ! C'est parti ! Non, 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 non. T'inquiète pas, le vilain tout vert va bien. À bout de choses près. Qu'est-ce qu'on fait ici, Mantis ? Je lui ai dit de venir, sur Nowhere. J'ai vu une réalité dans son esprit, les mensonges qui piègent. Vous auriez fait quoi à ma place ? Murmurer une nouvelle trajectoire, bien entendu. Chut, ça va aller. Reste avec moi. Dans le noir, en silence. Encore une de tes conquêtes, Quill ? Oh, non, pas dans cette réalité. Venez, la grotte affreuse est par là. La quoi ? La grotte affreuse, là où nos futurs les plus noirs s'entremêlent. Noir signifie inconnu, pas mauvais. Enfin, ça peut être mauvais, mais pas pire que les futurs que j'ai entrevus, parce que ceux-là, ils étaient vraiment mauvais, très mauvais. Vous voulez pas savoir à quel point ? Quelqu'un peut me traduire son baratin, là ? Je s'appelle Grotte. L'essentiel, c'est... Où c'était ? J'en étais arrivé où avant l'essentiel ? Euh, la grotte affreuse. Ah oui, c'est ça. Son robuste cœur de guerrier déborde de chagrin. Dans tous les futurs, c'est lui qui perd pied. Mais dans certains, on le sauve ici. Et on est arrivé, là où les Kotati prennent racine. Alors, juste pour que tout soit clair, il y a une ligne temporelle où, toi et moi, euh... Peter, s'il te plaît. Euh, ouais. C'est quoi, un Kotati ? Je s'appelle... Grotte. Des hommes plantent, comme Grotte, mais euh... tout pourri. Les Kotati sont des pacifistes extrêmement évolués, ottomans sacrés qui nous honorent de leur pouvoir de méditation. Ils gardent aussi les secrets de la grotte ancestrale. Aucune chance qu'ils baissent leur garde ? Oh non, ils prennent cette tâche très au sérieux. Notre seul espoir d'y entrer est d'en appeler à leur infinie sagesse. Je s'appelle Grotte. Et le tour est joué ! Et le tour est joué ! Et le tour est joué ! Ah ! Est-ce qu'on vient chercher là-dedans, dis-la ? Elle sait pas. Quelque chose qui va aider Drax. Et on est censé la croire sur parole, la tarée de l'espace ? C'est pas une tar... Ouh, flippant ! Ok ! C'est pas rassurant ! C'est mortel, tu veux dire, mais c'est vraiment une bonne idée ! Non ? Peut-être que Drax a juste besoin de se reposer, hein ? Il a l'air d'aller bien ! Attention ! Oh la barre ! J'ai failli ne pas le sentir à toi ! Surtout n'oubliez pas, on fait ça pour Drax. Mais ce serait quand même plus simple si on savait ce qu'on recherche. Oh non ! Si ! C'est tellement plus simple quand on sait ! Je veux dire, quand on sait vraiment tout ! Mais tu sais pas, c'est simple ! Oh, ok ! Vraiment instable ! Cette fichue grotte va se toucher ! Oh non, pas tous ! Pas cette fois, en tout cas ! On croit ! C'est fort de l'eau ! C'est fou ! C'est fou la tête ! Allez, roquette ! C'est pas un peu d'eau qui va te tuer ! Au contraire ! La mort par noyade est très fréquente dans les futures alternatives du petit collier ! Il a entendu s'écouter de nombreuses voix ! Ok, bon, on va éviter de lui dire ça ! Cotarde ! Je sens qu'il va y avoir moins d'eau à partir de maintenant ! Oui ! Oui ! Ouah ! T'es plutôt chaud ! Parfois, Gamora tombe ici ! J'en doute ! T'es sûr qu'on va dans la bonne direction, Mantis ? Je crois, oui ! Je vais regarder par ici ! Y'a peut-être un autre moyen de traverser ! Hum hum ! Bon ! C'est quoi tous ces visages en pierre exactement ? Ils font peur, hein ? Je crois que j'ai trouvé quelque chose, Peter ! Allez, Gamora ! On va monter ! Et pourquoi je ferais pas sauter ces rochers ? Oh non ! Je sens qu'il va tout snouper ! Et toi, c'est quoi ta raison ? J'ai du fondement de futur où la boule de poil mourrait dans cette grotte ! Rocket, tu le sens bien, là ? Je m'en occupe ! Rocket, écarte-toi ! Et sache de restaurant ! Problème résolu ! Le plus gros problème reste en pied ! On ne sait pas ce qu'on cherche ! Pense pas à ça ! Pense à tout l'amour que tu lui portes ! Pense à tout ce que Drax a dû faire pour nous ! Je vois un exemple ! On se donne tant même beaucoup de mal juste pour aider un collègue ! Excusez-moi si je répète tout ça en ce moment, les gars ! Drax est déjà venu à notre secours plusieurs fois ! Sur ses claves, par exemple ! La première fois que ce tigre à tête de pieuvre vous a attaqué ! Et ? La vermine ? Et la deuxième fois que la vermine nous a attaqué ! Euh... Mantis ! Tu crois que cette brume est dangereuse ? Qu'est-ce que là ? C'est quoi ça ? Dermine ! Si ! J'ai l'air carré ! J'espère qu'on va pas faire déforer l'usage ! Fais-nous vite ! Amphicus ! Mais à vous, Drax se manque ! Je serai pas contre un petit coup de main, là ! Je serai pas contre un petit coup de main, là ! Je viens d'être où ? Vous comptez des genres coriaces ! go va ! Loos ! � léger ! Tu on va t' nearer ! Et ouais ! affection ! Elbender les a trouvés ici. À moins que Elbender soit ici et qu'elle ait traversé toute la galaxie pour nous faire la peau. Lady Hache veut nous tuer. Vous réalisez ce que ça veut dire ? Qu'on va tous mourir ? Je crois que je sais ce qu'il fait. Ça veut dire qu'on est une équipe ! Quand on saoule quelqu'un, on le saoule tous ensemble. Quelque chose me dit que ça sonnait mieux dans ta tête. Ouais. C'est la brume, c'est bon ? Mais où qu'on est encore ? Cet endroit a toujours abrité un grand pouvoir. Les prêtres racontent l'histoire de ceux qui séjournaient ici avant eux. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quelqu'un ? C'est quoi ? Nantes, est-ce que ces créatures ont un rapport avec ce qu'on cherche ? C'est dur à dire, mais je ne crois pas. Ah. Tu as un coup, tu n'en penses pas ? Tu te dis rien ! Je ne crois pas. Attention ! Tu parles, tu ahora si tu es malheureux ! Oh, il dort ! Je connais tes peintures ! Et... Topos ! Et... Topos ! Style, ils ont le vif du sujet ! C'est pas faux de l'avoir essayé ! Il y a quand même beaucoup de créatures, hein, dans cette grope sacrée ! On n'a pas le droit ! Oh non, mais... Yes ! Hey ! Rassemblement ! Yes, yes, yes ! On fait un carnage, Quill ! Vous avez vu leur tête quand ils me voient débouler pour faire un massacre ? Ha, 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 ha ! Vous l'atronce qu'ils font quand ils pissent que Groot les insensitionnaires ! Ah, j'adore ! Je pensais pas dire ça, mais combattre avec vous, c'est marrant ! Hé, 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 stop ! Arrêtez de douter de vous ! Vous risquez votre vie, et pourquoi ? Pour moi ? Quoi ? Parce qu'on a une équipe de rêve ! Qui est avec moi ? C'est une blague ! Alors ça, c'était une... C'est une blague ! Allez, saignez, Gamora ! Chaut devant ! Regardez ! Oh, ben sûr, vous avez affaire ! Préparez-vous ! Hop. J'ai l'impression d'être un Matador ! Drache, je te demanderai qui est maintenant le soucoïdon ! Drache, tu as trop senti ! Elle l'a en frénome ! Elle l'a mais gratis, il n'y a peine des trucs ! J'aurais quand même vraiment besoin de Drache, là ! Elle l'a bien effrité ! Bon, tu es où maintenant ? Qu'est-ce qu'il réponde ? Si ça peut nous faire sortir d'ici ? Tu vois quelque chose, Mantis ? Je vois tellement de choses ! Trop de choses ! Les ombres d'une civilisation qui vivait ici autrefois, des visages tristes qui, comme moi, peuvent voir les horreurs à venir et... d'autres ombres. Les nôtres, celles d'étrangers, et... une silhouette qui nous observe, là, maintenant. Ou... qui nous observait avant. Je vois... des rochers et... euh... des cristaux. Une statue en forme de visage, et encore des rochers. Je préfère ta version. Je vois autre chose. Je vois des amis prêts à mourir pour leurs amis. Ouais, enfin... j'espérais qu'on n'en arrive pas, là. Moi aussi, Star-Lord. Roquette, tu penses pouvoir entrer là-dedans ? Quoi ? Pour me faire dévorer par la créature qui vit à l'intérieur ? Des visages de pierre. Ce qu'on cherche doit se trouver au-delà, derrière, ou... en dessous d'un de ses visages. Allez, Roquette. Je parie que tu peux trouver un moyen de passer. Ouais, ça va, c'est bon. Hum. Ok ! Je place la charge ! Reculez ! Je ne crois pas qu'il nous tue dans cette version. Ahah. Ay, on l'a dit... Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est pas grave C'est pas grave Et voilà le travail C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas grave 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 J'ai du mal à croire que toute personne ne pouvait la trouver ! Donne-la de nous ! Il suffit ! Oh, attention ! On reviendra ça, boss ! Ma question est là, on se fait un peu, Groot ! C'est... C'est officiellement promettant ! Tu ne connais rien, elle est en train de faire chaud ! Paisant les sushis ! Je vais m'amuser un peu ! Je me demande ce que cet endroit nous réserve encore ! Tu n'as pas du tout envie de savoir ! Merci, Peter ! C'est... Gamora, mais vous m'avez... Tu n'as pas de quoi ! Je peux toujours pour te faire que les bombes regrettent ! A toi de jouer, Gamora ! Dans l'os ! Je veux pas te souper un peu, Groot ! J'ai une raison, mais... Continuez ! On y est prêts ! Juste gauche ! Groot, je suis salade ! Bon, bah là au moins, on sait qu'on est sur vos mains ! C'est un moment plus utile ! On arrive pas à mon tour ! On remercira plus tard, combiné ! Oh, qu'est-ce que... Dis ça, c'est grâce ! T'es pendant, Gamora ! T'es comme dans du bain ! On va dans la bonne direction ! T'es pas ! Allez ! On peut s'en mourir celui-là ! On peut s'en mourir ! On peut s'en mourir ! Et casser la caboche ! Dano va tarer ! Hé ! Une des fourrailles de la boucaille ! Attention, libérez de place ! Admirez le travail ! C'est bon ! J'ai du mal à croire ! Toute-moi, je ne fais pas décober la promesse ! Je veux croire ! Ah bah voilà ! Nickel ! Ouf ! Star fantôme, affronté de plein froid ! On va bien, Mantis ! Oh ! Salut Gamora ! T'as l'air moins déprimée ! Attends ! On a déjà parlé de ça, pas vrai ? Ouais, en effet ! Bon ! Mais cette chose te plaît ! Du coup, on va pouvoir arriver... Euh... Peut-être... Roquette... Et voilà ! Ah non, je vais pas toujours... Ah non, il faut faire ça au... Ok, ok, je comprends ! Et là, il m'en faut encore 3... Et ouais, encore 6, quoi... Contrarie toujours, n'est-ce pas ? Bon, on a eu chaud ! C'est bien ! On a eu très très chaud, Max ! Il va être triste de ne pas avoir combattu tous ses ennemis ! Euh... Je crois que... Quelle taille a-il fait, cette grosse ? La légende dit que toute la planète est creuse ! Super ! Oh non, il va y avoir un combat, c'est ça ? Ils ont pas l'air de vouloir faire la tête, oui ! Oh, je peux peut-être vous aider... Je crois que je parle de la blanche... Allez, bim ! Roquette ! Légé de quoi ? De quoi dire ? Oui, j'essaie d'avoir un combat pour la douleur ? Je bats sur cette porte, ils sont lents ! Et exactement ! Allez, bou, 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 bou... Et là, pourquoi tout le monde vous déteste ? Ça ne me dérange pas ! Qui voudrait lui dans un tourou pareil ? Eh ! Au moins le loyer est pas cher ! Mais non, c'est à l'âme ! Ça te plaît ? Eh ! J'imagine que vous savez pas guérir notre pote ? Ouais ! C'est parti ! Oh putain ! Allez ! Go ! Go ! Go ! Go ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ligue de flay, gros ! Bim ! On commence, le loire ! Et vous allez quand même ! Je suis pas sûr qu'il y en a bonne manière ! Ré la différence ! C'est simple ! C'est parti ! Ouais ! C'est vous, en plus petit, en plus clair ! C'est bon ? Yes. Bah, il fallait s'y attendre ! J'étais pourtant sûre que... Ah bah non, j'ai pas encore dû l'apprendre. Je crois que j'ai compris leur mot pour tuer. Ou l'engrognement, en tout cas. La brume n'a pas l'air de déranger ces espèces de géants. Ils sont peut-être assez malins pour pas s'y aventurer, contrairement à certains. Je s'appelle Grunt. Eh bah, je sais très bien pourquoi on fait ça. Et Drave s'en entendra parler, t'inquiète ! Oh ! Est-ce que c'est la version où le petit poilu fait quelque chose d'héroïque ? Euh... les gars ? Je sais, petit poilu. Et c'est le seul passage. Qu'est-ce qui se passe ? Ils voient ceux qui se trouvent devant. Euh... Ah non ! Ah non, 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 non ! Ça a pas l'air si mouillé, juste moyennement. Je refuse de marcher sur un hélice ! Il y a peut-être un moyen d'utiliser ces plantes pour les vieillots. Ouais, il faut qu'il y ait une équipe. On va trouver. Euh... On va vraiment abandonner Drax ? À cause de ça ? Je sais que non ! Allez les sauver par leur gosse benoie ! Comment elles font ? C'est-ci ? Euh, je sais pas. Le grand feuille pourrait servir de barrage. Par rapport ? Oui ! C'est normal, c'est normal, c'est normal. C'est normal, 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 c'est normal. Voilà ! C'est bon ? Ah ! Monty aussi, il y a des versions où on abandonne Roque ici ? Non mais, juste pour savoir. Elle doit être coincée quelque part. Tu es le seul à regretter les anecdotes de Drax sur Katas ? Euh, c'est sûr qu'on rencontre de faits Katasien qui ressemble à ce qui nous arrive. Et ça tient toujours. Gamora, grimpe là-haut ! On voit d'où vient le problème. Le problème, c'est que Roque doit prendre sur lui. Tu peux toujours rêver ! Euh, pour la défense du petit poilu, il s'est déjà noyé dans beaucoup moins que ça. Exact ! Attends quoi ? Tu trouves pas ça absurde ? Il y a un problème avec l'eau, qu'est-ce que j'y peux, moi ? Tu es censé être son chef. On parle de roquettes ! Ah, ils sont détruits. Qu'est-ce que vous pourriez sans moi, hein ? C'est bon. On a dû en oublier une. Oh... Bravo ! Ne t'en fais pas, d'une introvert. Ils vont trouver une solution. Ah... ça fait du bien, en fait. Comme... une douche express. Alors, qu'est-ce que t'en dis, Roque ? J'ai jamais pris de souffle ! J'ai pas commencé aujourd'hui ! Bon. Qu'est-ce qu'une grosse plante comme ça fait ici ? Les prêtres l'appellent Buros, source de lumière et de vie. Dans le cas présent, je me concentrerai d'un abri. Ouais... Ok... Pardon, vous voyez, là. J'ai encore besoin d'aide pour grimper. Ah, du coup, je vois pas où c'est. Ah bah si c'est bon Mais non il a pas du mieux Tu te rappelles la dernière fois que t'as fait sauter un truc ? Ok ça va ! Attends C'est sérieux ? T'as dit quelque chose ? Euh non Là maintenant je pense qu'il y a un moyen qu'elle puisse se détruire tout simplement Je s'appelle Grunt Tu peux lui demander de bouger ? Je crois pas que ce soit une plante intelligente celle là Je s'appelle Grunt Tu vois ? Tu te l'avais dit ? C'est parti 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 Ok Je m'en occupe Ah bah voilà Hey Groot Tu peux m'amener là-haut ? Je s'appelle Groot Il arrive Il arrive Dis lui à quelle hauteur ? Là c'est top Je... Je... Je s'appelle Groot Groot tu peux m'aider à grimper ? Je s'appelle Groot Hop Par là-bas Je s'appelle Groot Merci Groot On va pas tarder à le savoir ? On peut pas dire que ce soit rassurant Ne rate pas ton sort, c'est tout Ha 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 Bon Et pourquoi on le laisse pas ici ? Le temps de sauver Drax C'est pour là qu'on reviendra On t'accepte l'orage J'aimerais bien avoir des flingues comme ça hein Roquette Continue et je vais te les piquer dans ton sommeil Bon bah normalement Normalement ça doit être bon Ça on verra bien Je... Laisse passer Roquette ! Quoi ? Je suis Loïse On est censé savoir ce qui c'est ? C'est le type qui a ouvert la mer Ah avec les tentacules c'est ça ? Quoi ? Non ! En tout cas merci Queen Vraiment Pourtant j'étais sûre qu'il avait des tentacules Je s'appelle Groot Non ! Ça les regarde pas ? Je s'appelle Groot Qu'est-ce que t'en dis Groot ? Maintenant que toute l'équipe est au complet Je s'appelle Groot ? Absolument ! Un roquette sec C'est un roquette heureux Ah parce que t'es heureux là ? Oh oui ! Tu devrais voir les versions fâchées du Petit Poilu Ou peut-être pas Non non Ce couloir exigu te rappelle quelque chose Mantis ? Je crois que c'est la partie où il y a eu C'est quoi ? Je croyais qu'on venait de la passer Oh non c'est pire après Putem ! Aaaaaaaah ! Putem ! Putem ! Putem ! Tout le monde va bien ? Je verrais des étoiles si j'y voyais quelque chose Ouais on est mal barrés Sinon à propos de tous ces futurs où on meurt Je s'appelle Groot Est-ce qu'il a vraiment toujours su faire ça ? Je s'appelle Groot Ah c'est comme dans le film, dans le premier, quand il se met en sorte de boule. On est tous tes amis, Rocket. C'est rien, ok ? Le labo dans lequel j'étais, faisait des expériences sur moi dans des tutos. C'était vraiment horrible. Les expériences de privation sensorielle du demi-monde. J'en ai entendu parler. La privation sensorielle, c'était rien comparé au Zoltric. Alors c'est pour ça que tu détestes l'eau. Flak, j'en avais aucune idée. Ouais, on va pas en faire toute une histoire, hein, je peux faire rester au sec, voilà. Ouh, ce passage ! Ouh là là ! Et franchement, les gars, le jeu est tellement bon. Joli ! Oh, tu déconnes ? Je joue tout en train. On va devoir buter dans des cailloux encore longtemps, comme ça ! Et bah au moins c'est moins sombre ici. Et moins mouillé. Bon, vu que ça dure ! Mantis, il y a des choses dont on devrait se méfier ici ? Ah, encore cette horrible brume ! Elle est toujours là. Toujours, jusqu'à ce qu'elle n'y soit prête. Ça veut dire quoi ? Chut ! Encore des ténébreux. Si ! Mais c'est quoi ces saletés ? C'est les horribles boules d'yeux de la zone de quarantaine ! Je suis sûre d'entendre des ténébreux ! Pas les horribles d'yeux ! Et les dieux ! Je sais pas ! Gamora a sûrement raison. On sait que les sbires d'Elbender nous ont suivis jusqu'ici. Oh non... Tiens, tiens. Des ténébreux. Hé ! Rassemblement ! Quel régal ! Je m'étais pas autant amusée depuis la guerre galactique ! Mieux vaut la garder à l'oeil, Quill. Elle s'est bâtie dans les deux camps, pas vrai ? Alors que moi, quel que soit le camp, je liquide tout le monde ! Oh, j'adore transformer ces empafés en confettiers ! Qu'une chose soit bien claire ! Les gardiens creusent pas leurs propres tombes ! Hein ? Pourquoi tu parles de tombes ? Ou de creuser ! Vous m'écoutez pas ! C'est ces toccards qui vont creuser leurs tombes ! Parce qu'on va tous les enterrer ! Qui est avec moi ? C'est d'ordre ! Je crois que Thanos me manque ! Ouais... Éfficèrent les ! Découpez en rodèles ! C'est très étoile ! Attention, vous vous tirez ! C'est quoi tous ? C'est pas un accident ! Arrête-moi ! Il reste un truc qu'une armée ! Hé ! Il y a un truc ! Hé, regardez ! La brune, c'est difficile ! Qu'est ? Y a une issue ! Bizarre, c'est comme si cet endroit avait un esprit ! Pas un esprit ! Une force ! Personne n'a une impression de déjà-vu ? Tout se ressemble avec cette brune ! Ouais bah pas les sombres ! Ça c'est les blocs de gelée de Sekhna ! T'explique le cousin de la Vermeule ! Non, c'est les cohortes de Nova ! J'entends des voix ! Comment tu peux confondre des monstres avec des gens ? C'est pas ça ! On entend clairement des choses différentes ! Y avoir un raison ! J'entends des voix ! Comme quand j'ai mis ce casque dans la base des Nova ! Vous êtes dingue hein, tous les deux ! Mais ça se coupe pas ! J'ai entendu de la gelée ! J'ai été dingue... J'ai été dingue ! J'ai été dingue et j'ai dû Broughty... C'est dur ! C'est dur ! C'est dur ! Oui ! C'est dur ! C'est dur ! je vais arrêter à fraîchir les idées Hey ! Cuit des fourrages de la fugaille ! Ahah ! Je vois de la brume, j'entends des bruits et je ressens les combats, c'est tout Ah hey ! C'est pas mal ça ! Mais au moins on sait qu'il a une issue maintenant Encore un troisième c'est ça ? Ouais On peut regrousser soin ? Je suis même pas sûre qu'il y a encore un chemin Enfin, c'est clairement les yeux sauteurs de la zone de quarantaine, c'est sûr Je vais pas rentrer là-dedans, c'est clair qu'on se fait manipuler C'est horrible ! C'est horrible ! De quoi là ? T'es encore plus larguée qu'elle ? C'est les arts géants font des sortes de claquements, t'as de la bouche sur les oreilles ? Y'a un truc qui cloche Je sais que vous allez me détester mais... On dirait vraiment les saletés d'yeux visqueux Ok, on est marre d'avoir ton corrigon ! On a raison, on a tort ! C'est pas bon, c'est coupé ! Allez, arrête, on dit tout, tout ça ! Existe les branches, route ! Y'a quelques choses qui se glottent ! Arrêtez pas les choses qui vont ici ! C'est pas jusqu'où cette grotte ? Elle est sans point. Ou... circulaire ? La brume nous appelle et on lui répond ! Est-ce qu'on va avoir encore une salle de combat ? Malheureusement, oui ! On ne peut pas continuer comme ça ! On est censé faire quoi là ? On ignore ? C'est inconcible ! Ça peut pas être réel ! Ça paraissait vachement réel quand on se battait ! Ah, je sais que c'est dingue, mais... J'entends les yeux répugnants de la zone de 40. C'est pas ça ! Adieu ! J'ai l'impression qu'on tourne en rond ! J'ai l'impression qu'on tourne en rond ! Oh, non ! C'est impossible ! Ça peut pas être réel ! Ça paraissait vachement... J'entends clairement des spires d'Albender ! Étoupez tes requêtes ! Morcer ! T'as des tracques dans les verrous ! Honoreusement, j'ai pas un balancé des munitions ! Les tordus se font écraser comme des mouches ! Il y a une petite fille là ! Là, vous avez entendu ? N'y crois pas, petit poilu. C'est impossible. Ça peut pas être réel. Ça paraissait vachement réel, Const... J'entends clairement des spires d'Elbender. Moi aussi, mon gars ! Ça reste mon temps de prendre chose, là, j'ai le choix ! Sur devant ! On dirait un mâtirin sans tissu ! Tu commences vraiment à me sentir comme un sperd ! Je dirais au revoir à ta maîtresse pour toi ! Si. Bon. On ne peut pas continuer comme ça. On est censés faire quoi, là ? On l'ignore ? C'est impossible. Ça peut pas être réel. Chut ! Comment ça ? Chut ! Darman a raison. Chut ! Sans m'apprendre ! Chut ! Ah bah voilà ! Il y a une nouvelle ici ! Alors c'était rien. Ça dépend, on dirait. C'est lié à cette saleté de brume. Dès que vous parlez d'un ennemi, elle a le pouvoir de le faire apparaître. Alors, depuis le début, on aurait du stade. Ah bah on avait aucune chance. J'ai vu tellement de versions de nous combattre des créatures différentes. Mais la source, je crois qu'elle n'en a pas fini avec nous, gardien. Dans ce cas, à partir de maintenant, on ouvre l'oeil et on ferme la bouche. Voilà. L'entité brumeuse a disparu. Ça me semblait bien qu'il y avait un truc chelou. On ne craint plus rien. Alors, sans vouloir te vexer la punaise, je ne crois plus un mot de ce que tu dis. Donc la brume est une entité maintenant ? Oui ! En quelque sorte. À mon avis, si le monstre de la brume veut nous tuer, c'est qu'on doit se rapprocher de... du truc qu'on cherche. C'est vrai que c'est évident. Et si le monstre de la brume peut faire apparaître des horreurs, peut-être qu'au contraire aussi est vrai. Si ça se trouve qu'il suffisait de dire « Sois une Drax » depuis le début. J'aimerais bien, Star Machin. Mais non. Bon, une fois qu'elle donne une réponse claire... ... ... Non, c'est à mon point. Oh, vous vous sentez ? On est si proches ! T'as enfin compris ce qu'on cherchait ? D'accord ! Dernière... ... ... ... ... ... ... ... Je ne me souviens pas de ce passage. Ok. Ok. Écoutez-moi les copains ! J'apprécie vraiment ce que vous avez fait pour moi tout à l'heure, cet échappier... L'eau, tout ça... Euh... Mais... Continuez à suivre cette plunaise, c'est officiellement une idée à la noix. OK. ... ... ... de la brune hantée, des porcs féroces, des cascades toutes mouillées. En réalité, toutes les cascades... Ta bouche ! Non ! Elle ignore où on est ! Elle ignore où on va ! Elle ignore même ce qu'on est venu chercher ! Mantis, on chauffe ou pas ? Température ambiante. Ok, ok. C'est assez dingue. Elle est sûrement dingue, elle aussi. Mais il ne s'agit pas d'elle. D'accord ? Il s'agit de nous. Et je suis super fier de nous. Parce que c'est la première fois qu'on prend autant de risques. Oh ! C'est dans celles-là que tu les inspires. Réfléchissez, on était qui quand on a commencé ? Ben, t'es une trompette ? Même pas fichu d'échapper à un arbre ? Exactement ! Et toi, un chasseur de primes à des balles. Fauché, tout comme moi. Des gros ratés, égoïstes. Toujours à l'affût d'une unité, d'un bar, d'un contrat, d'une banque à videre. Ouais, je me retrouve pas mal dans ce que tu dis. Ouais, moi aussi. Mais c'est pas à cause de ça qu'on est là aujourd'hui. D'accord ? On est en train de tout donner pour Drax. Pas Drax le destructeur, pas Drax le criminel forcené. Juste Drax, notre ami. Et Gamora. Hein ? T'as parcouru toute la galaxie pour traquer et zégouiller des types. Pour te venger. En leur faisant probablement subir des trucs inimaginables. Mais tu trouves pas que ça fait du bien ? De faire tout ça pour aider quelqu'un qui nous est cher. Oh, ça fait trop de bien. Et Groot ! Oui, Choc. Tu me dis que t'es pas obligé. Non, 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 je dois le faire. Parce qu'on a besoin de suivre ton exemple. C'est vrai, tu te plains jamais. Ou alors, je fais pas gaffe, mais... Mais enfin, je suis quasiment sûr que tu te plains jamais. T'es toujours là pour nous, voilà. Et c'est de ça dont il s'agit. De nous. Une équipe qui se serre les coudes, qui suit une nana givrée dans une grotte de la mort parce que l'un de nous est dans le pétrin. Ouais, on est une équipe, on est même une famille. On est les gardiens de cette fichue galaxie. Ouais ! C'est qui m'a mis les poils, là, hein ? Ah bah oui. Un peu, arrêtez ! C'était complètement tâche ! C'était un de tes meilleurs discours ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il a un peu peur ! Oh ! Ah, putain ! Une attention ! Qu'il doit arrêter le masque de l'intérieur ! T'as compris, putain ? Ouais, ouais, ouais ! Faut faire un truc avec la station ! Attention ! Mais qu'il faut aller ! C'est le moment de plus de sauter ! Vous pouvez voir un poids d'entrée si vous voulez un connard des pistes ! On ne peut pas lui faire créer un truc amical ! Pourquoi pas, déçu Disney ! Votoups ne s'arrêteront jamais ! Ils ne mourront pas avant qu'ils n'auraient pas arrêté la tour ! Peter, le vis-a-céant ! Les imposteurs vont continuer à débouler ! Il faut faire sauter la tour ! C'est quoi, quoi ? C'est cool de voir un Drax en pleine forme ! D'hommage qu'il essaie de nous tuer ! Rocket ! Si on fait sauter la statue de l'intérieur ! Ce trou est rempli d'eau au cuil ! Faut pas un autre accès ! Faites gaffe ! Rocket ! Rocket ! Tu vois ce que je vois ? Ouais ! Ouais ! Je peux rentrer là-dedans ! Je vais 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 rentrer là-dedans ! Super ! Faisons sauter cette cochonnerie ! Je ne sais pas combien de temps je vais tenir, Peter ! C'est bon ! Je vais rentrer! C'est bon ! Ça va forcément marcher ! Alors pourquoi on se bat encore contre eux ? Nous ! La Sousse est à moitié détruite ! Le Steve Poilu doit finir le travail ! Ah, blague ! J'ai pas dû aller assez profond pour moi un autre point d'entrée, Quill ! C'est vrai ! Un dernier coup, et c'est bon, à mon avis ! Ah ! Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, Lou, je peux pas, je peux pas ! Je peux pas ! Ok ! Non, 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 continue de tirer ! Non, je ne veux pas s'arrêter ! Je cherche à vous ! Je taille dans le vif du sujet ! J'en ai... Oh, ils sont pas ! Mantis ? Oh non ! Non ! Non ! Le seul moyen de le sauver est de détruire la source de votre double ! Quoi ? La statue ! On doit faire sauter la statue ! Allez, Rochette ! Tu dois la détruire de l'intérieur ! Non, mais Rochette ! Non ! Je vais faire mourir en train de la voyer ! Et rester en vie ! Tu as pensé à ça ? Je suis désolé ! Mais je ne sais pas ! Oh ! Oh ! Et moi ! Et moi ! Et moi ! Putain ! Aide-moi ! Oh non ! J'avoue ! En fait, ça fait normal ! Aide-moi ! Aide-moi ! Aide-moi ! Tu prends ma faute ! Ok, écoute Rochette ! Je sais que tu... J'ai à faire ! Oui ! Je sais ! Je sais ce que j'ai à faire ! Ah, c'est normal ! Vraiment ! C'est normal, complètement normal ! C'est normal, c'est un poilu ! C'est normal, c'est un poilu ! C'est normal, c'est un poilu ! C'est un poilu ! C'est un poilu ! Ça marche ! Allez, allez, allez ! Allez, Rocket ! Tu peux y arriver ! Il peut ! Ah, mon p'tit ! Mon p'tit ! Il fait qu'il vautier ! Mmh ! C'est vautier ! C'est vautier ! C'est vautier ! Le vent qui auah! C'est quoi ? C'est vautier ! Quoi ? Qu'est-ce que ça m'est l'autre ? Oh, kid. Disez-moi ça. Je suis même pas mort. J'en reviens pas que t'aies fait ça pour nous. Hé, mon pote a fait besoin de moi. Mes potes. Roquette, mec. Oui, c'est bon qu'on balle pas, là. On va sauver Drax. On chauffe. On chauffe vraiment de plus en plus. Je crois qu'elle veut qu'on saute dans le trou. Je ne sais toujours pas bien ce qu'on cherche. Mais je sais que c'est dans ce cratère. Ok. Eh ben, on va en finir, histoire que j'ai pas pris un bain pour rien. On doit faire vite. Je sens le sens de la matriarche. C'est pêcheur dans l'île. Oh, déjà une bouquette. Il y a une cat compétence. On fait un passageur. Parfait. Oui, on y est. J'étais à peu près sûre qu'on le trouverait dans les parages. Tu sais enfin ce qu'on cherche. Un poète piteux et perdu qui pense de vieilles plaies. S'il est bien là. Je sens qu'elle va nous faire en pâture à une horrible créature. Je sais pas, je le sens là. Est-ce qu'on va devoir se battre ? Sûrement. Je me fous de ce qui nous attend. Si ça peut ramener notre catacien grognant, j'y vais. Et vous devriez tous faire pareil. Allez les gars, on est les gardiens de la galaxie, nom d'un chien. C'était censé être moi, ça ? Je t'ai entendu faire ce discours tellement de fois. Après Gamora dit un truc du genre... Nous y sommes. L'antre de la lumière bienfaisante. La source du remède. L'origine du pouvoir de Racker. C'est... un cocon ? Vous avez dit qu'elle allait nous filer un peu de fer. Une petite conscience. Hum hum. Tu te rends compte que c'est bizarre quand même ? Ah, vous n'avez encore rien vu. Bon. Allons-y. Mordel. Ah, dégueu. Dites-moi que Drac, c'est le seul à devoir se fourrer dans cette espèce d'œuf. Le berger s'est trouvé un nouveau troupeau. Courez dans un... Disciples imprudents. Ah, prends ça la blonde ! Ah oui. Vous ignorez la gravité de votre assidieuse intrusion. On ne brise pas un dieu. Ah ! Prépare-toi à périr, infâme important. Oh, alors c'est celle-là. Ok, vilain tout vert. À toi. Je t'ai trouvé. Je t'ai trouvée. Des cochonneries échappées de ta caboche, vélée. Vous ne risquez rien, c'est lui ! Aaron Sherlock ! Non. Attendez. Et je donne... Pendlock ? Ashley Bicock. Adam Warlock ? C'est ça ! Le fameux dieu doré. Attendez. C'est ce type-là ? L'espèce de dieu antique dont Racker parlait ? T'as l'air plutôt en forme pour un mort. Ce n'est pas le berger moralisateur qui vous envoie ? Qui, nous ? Avec Racker ? Aucun risque. On essaie d'éliminer ce guignol. Tu vois ? Allez. Ok, le colosse. En avant. Allez. Toutes seules où on meurt se sont déjà produites. Racker a fait disjoncter la moitié de la galaxie, y compris notre ami. Il t'a remplacé par un plus jeune, plus beau surtout, puis plus bleu. Alors, tu peux nous aider ? Mantis a l'air de penser que tu peux soigner Drax. Mon don divin couvre de sombres maléfices. Je me suis juré de ne jamais les réitérer. Est-ce que quelqu'un pourrait traduire ce qu'il dit ? Le monsieur décline. Ma seule façon de vous aider est de mener une vie recluse. Pas dans cette réalité, mon lingot. On doit trouver toutes les pièces. Et pour ça, on doit se rapprocher du puzzle. Et ? On doit aller... Ici, bien entendu. Attends, on devrait discuter. C'est quoi ce délire ? On dirait le début de l'Odyssée de l'Espace. Bienvenue dans le plan astral, Sparland. Tu nous as... téléportés ? Oh, non. Vous êtes toujours bien au chaud avec moi. J'ai juste fusionné vos esprits. T'as fait quoi ? Je ne t'ai pas donné ma permission, intruse. Elle n'a pas bien saisi le concept de permission. Avec elle, c'est toujours, je crois, et sauvons la galaxie. Ne monte pas sur tes grands chevaux, dieu doré. Tu es clairement impliqué dans tout ça. Comment ça ? Je croyais que ce type devait nous aider à soigner Drax. Le remède et la raison peuvent se rejoindre. Euh... les gars... Ce serait pas... Drax ? Je s'appelle Root. Donc, on va plonger dans la tête de Drax. Littéralement. Le vilain trouvert est quelque part là-dedans. Vous devez le trouver et nous convaincre de revenir à la réalité. C'est évident. Waouh ! Waouh ! Alors c'est ça la promesse de Drax ? La mienne était vachement moins. Glouc ! Ce n'est que le seul. Le pauvre Drax était coincé ici. A revivre la perte de sa famille. Mais voilà ce gros balourd ! Ce n'est qu'un écho, petit poilé. Une partie du pauvre... Oh ! On joue à ce pour le futur. Oh ! Oh ! Oh ! Est-ce que c'est ? Oh ! T'annonces. Oh ! Oh ! Il s'en fait ! Rapprends plus ce truc ! Je ne connais pas ce passage ! Drax ! Allez ! Fait qu'il y a un coucheur ! Drax ? Ce n'est pas Drax. Thanos. Tu ne t'attendais pas à voir pas vous nez ? Hein, Gamora ? Je sens que je vais bien amuser. Attends, on va... Bon, bah je suis prête ! J'espère que vous l'êtes aussi ! On a font Thanos, quoi. Oh ! Fatal ! On a fait Thanos, quoi ! Faites-moi ça ! Déclate-toi ! Cognier ton père, Gamora ! Doucement, en requête ! On a fait Thanos, les gars. C'est énorme. Ah, je ne tournais pas à ça. C'est mieux qu'une thérapie ! On a font Thanos. Rappelez-moi que j'avais l'énergie ! Un problème. 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 C'est un problème. Ils vont rien voir venir ! Ha ! Tu fais moins le malin, là ! Y'a un truc qui cloche. Vous n'avez pas saisi les règles de ce royaume. Ha 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 ! Qu'est-ce que c'est ? D'accord, euh... Rassurez-moi. C'est nouveau, ça ? Je crois que je m'en souviendrai si je pouvais te débouler. Le pavot, le pavot, le papier de surface, vous tirer ! Hé, boucle d'or ! Tu nous filerais pas un petit coup de meurtre ? On a prompé, hein ? En fausse. On a trois du mille. C'est une entreprise, c'est ici. T'as dit non ! Ouais ! J'avais bien compris, merci. Si ça continue, on va être débordés ! Je dirais qu'il est invincible ! Ouais, c'est sûrement ce que Grasse pense. Vous prêtez à l'inclusion du brûlain du fer. Vous aurez lâché ce qu'il faudra avancer. Grasse-y, t'as dit qu'on pourrait avancer ! Qu'est-ce qu'on est censé faire d'autres ? Il en faudra plus pour l'envoyer ! J'y arrive pas ! Ah, on ne doit perdre, ok. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi là ? C'est ça que je ne voyais pas ? C'est ça que je n'ai plus vu ! Ok ! Bon, on va faire le chapitre 11 et puis on s'arrêtera après. Fais quelque chose, mais je ne vois pas Drax. On termine ce chapitre là, qui est comme ça en avance bien. Attendez, regardez. Je parie que j'arrive au milieu avant toi. Pas si vite, ma petite. Drax, attends. Bonsoir. Hé, c'est de la truche. On dirait que quelque chose veut nous empêcher d'atteindre Drax. C'est peut-être Drax lui-même, ma petite dame. Euh, ouais. Ok. Hé, boucle d'or. T'as l'air tendu, toi, non ? On nous épi. Comme des intrus. Drax ! Mais comment ? Attrapez-le. Allez, hop, on y va. Le revoilà ! Drax, mon pote, attends ! Ah, forcés de suivre ces crétins. Ah, c'est pas vrai ! Je ne comprends pas. Ok. Qu'est-ce que des pions sur un plateau érigé par votre ennemi ? Si t'as une meilleure idée, je suis preneur. Oh, si on arrive à l'attraper, qu'est-ce qu'on fait après ? J'y travaille. À gauche, la petite. Hein ? Si votre ami s'est aventuré trop avant pour être rappelé par des paroles. Je trouve que tu donnes vache... Là, regardez ! Hé, comment t'as fait pour gagner ? C'est parce que je suis ton père. Tu es encore allé jouer dans le jardin de ta mère. C'était pour chasser. Du chassé de la terre ? Non, une proie. Mais elle était trop rapide. Seuls les idiots se précipitent. Une chasseuse attend. Elle choisit le bon moment. Vax ! Papa ? Est-ce que ça va ? Vax ! Tomaria ! C'est l'heure de rentrer ! C'est quoi cette histoire, là encore ? Oui, ma petite. La mère nous attend. Insidieux, je te succume ! Relâchez votre poids ! Terminé, je me suis merveille. C'est quoi, ça ? Des abominations ! Trouvez-leur entre, pendant que j'ouvre la poire ! Des sortes de dénis ! Mais c'est génial, comme je... Je kiffe... Je sais ! Je crois qu'ils veulent que je continue de les faire sauter ! Et faut l'avouer, à chaque fois qu'ils explosent, ça fait un tableau fascinant ! Pas question qu'on perde aujourd'hui, Quill ! On repeint le champ de bataille, Roquette ! Avec des tas de couleurs ! Mais... Si on s'emballe trop, cette grande fête, cette euphorie colorée, elle disparaîtra ! Qui est avec moi ? On va bien s'amuser ! Super ! Découte-moi ça ! Je m'en occupe ! Ok, ça fait un peu... On peut bien se dépêcher ! Je veux pas percer le portail ! T'inconne-moi ! Un portail fébri ! Décuie les derniers pour que je protectionne le passage ! Ok, il faut chercher des... Décasse ! Et le dernier... Oui ! Vous avez détruit tous les niges ! Je pense, ça veut dire non ! C'est une crise ! Préparez-vous à être transporteurs ! Ça n'a pas intérêt, hein ! Je tiens pas à laver ça ! Je tiens pas à laver ça ! Je tiens pas à mes poissons ! Oh, Juki... Comment c'est trop bien fait ! Je crois qu'on a eu un aperçu de ce qui nous sépare de Drax ! Vous n'avez vu que sa vermine ! Ce truc noir ! J'ai vu un truc comme ça dans ma promesse ! Ce n'est que le début ! Nous allons progresser davantage dans son domaine ! Ah ! En parlant de ça ! C'est euh... La femme de Drax ! Je crois ! Ovat ! Et ça doit être la maison de Drax ! C'est trop bien ! En fait, on vit l'histoire de Drax, en fait ! Vous en avez mis du temps, vous deux ! Franchement, c'est vraiment cool ! Seuls les idiots se précipitent ! Viens, mon gars ! Il faut rentrer ! Rax, mon pote ! Tu perds ton temps en vaine parole ! Tout doux, OK ? Je m'en charge ! Allez, mon grand ! Je sais que tu m'entends ! Pourquoi tu me tourmentes ? On va encore le perdre ! C'est moi, mon pote ! Starborn ! Tu te surviens ? On est tous là ! T'es plus fort que tout ça, Drax ! Allez, le tatoué ! Me laisse pas seul avec Quinn ! Il s'appelle Groot ! Drax ! Le repas est prêt ! Ce n'est pas Ovat ! Laisse-là s'en aller ! Tu ne sais pas ce que tu me demandes ! C'est pas vrai ! Oh, il faut encore refaire encore 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 ! Il est certes parti pour un tour ! Cinq ! Ok, on s'occupe de détruire les nids ! Comme la première fois ! Hâtez-vous ! La mâchoire va se refermer ! Je ne peux pas la vécuiser ! Ok, ça c'est fait ! Tu vas te faire péter une veine ! Je ne peux pas percer le portefeuille ! Ouais, j'y travaille ! Ah ! Mon cul ! Mon cul ! Y'a la merde mec, c'est une zette ! Attention ! Mon cul ! Vous avez vu ? On a un puste de fesses sur Drax ! Ok ! Ça prend fin ! Hop ! Hop ! C'est le dernier ! C'est le dernier ! Oh, non ! La car on s'en parle ! C'est le défarce ! Attention ! L'un de l'un de l'un ! Oh, bah c'est le dernier ! Oh, bah je ferais ça après ! Mettre les compétences ! Je ne chante ! Ah bah voilà, c'est bon ! Alors... Soit tu peux mettre... Soit tu peux le mettre Et puis au prochain 3, bah ce sera pour Star Glore Nickel ! Je vais perdre notre pari si je meurs dans une fausse sombre C'était tout seul dans une fausse sombre Bantise ! Un petit coup de main ? Aïe ! Enquête ! Ah, je me suis pensé pour voir Chou, toi et tes coutumes terrières débiles ! Je pourrais tout essayer Lâche ! Regardez ! Jean, regarde pas que ça ait marché Allons-y, une partie de lui nous entend, j'en suis certain J'espère que t'as prépa... Pourquoi faites-vous ça ? Laissez-moi tranquille Fais-nous confiance, Drax On est cette télé, mon vieux Vous détruisez ma famille Ton heureuse ignorance est un infâme objectif Hé, tout doux, Shakespeare Tu nous laisses faire, hein ? Bon allez, t'es quand même pas resté dans... dans ce trou noir J'irai jusqu'aux confins de Sardouce pour retrouver ma famille Drax, mon chéri Le repas est servi Je te comprends Elles ont l'air exceptionnelles Il n'y a rien de plus important qu'elle Mon novate Était la plus féroce compagne que j'ai jamais connue Elle savait m'apaiser même en temps de guerre Et ma Camaria Mon adorable Camaria Elle était le meilleur de nous deux Malgré sa petite stature Toutes les deux sont... Étaient Elles étaient Peter Quill Si ma famille a disparu, qui se tient là devant moi ? Je l'ignore Mais c'est pas réel Et ça te veut du mal C'est une perversion Nourrie par la désolation Sans cela Je n'aurais plus rien Je... Je ne veux pas être seul à nouveau T'es pas seul, mon grand On est là, nous On a tous perdu quelqu'un, Drax La douleur s'atténue lentement Si tu fais en sorte de t'entourer Des bonnes personnes Je s'appelle Groot Ouais, bon Groot t'a dit des trucs un peu cul-culs Donc on va faire comme si j'avais traduit On est une équipe Papa Est-ce que tout va bien ? Viens avec nous, Drax C'est pas elle Tu as mal, papa ? Parle-nous, mon amour Je chérirai le temps passé ensemble Et ne regretterai pas celui qu'on a volé Je vous aimerai Et je vous honorerai Toujours Tu as malít con fitting La partie estольно Jouer ! La partie est de Harper Je ne regretterai pas le moment Jouer ! Jouer ! Fabien La partie est la première Sous-titrage Société Radio-Canada Hé, tu nous dois que d'Alan. Personne n'est parfait ici. C'est même à ça qu'on nous reconnaît. Tu te rappelles ce qui s'est passé ? Chaque nouveau mensonge faisait grandir les ténèbres. Plus je restais avec ma famille, plus j'étais certain de ne jamais pouvoir partir. Peter Quill, ta fille est en danger. Si elle souffre à moitié autant que moi, elle sera consumée par les ténèbres. Je vais empêcher ça. On devra faire preuve d'intelligence. Il y a une armée de convertis entre elle et nous. Hé, sans parler de la grosse pustule noire. Quelqu'un peut me dire comment Clodo Latigna ça fait pour l'aspirer ? Moi je me demande pourquoi elle lui ressemble tant. Parce que c'est moi. On décolle. Hé, Bouclette ! Tu veux nous expliquer ce qui s'est passé ? Le temps presse et votre compréhension apportent peu. Peux lui tirer dessus ? Allez, s'il te plaît. Hé ! On est tous dans le même bateau. Et le combat s'annonce super difficile. Tu es encore très éloigné. Imaginez une toute puissance ambivalente dérivant dans l'obscurité. En parlant d'obscurité ? Telle était ma solitude céleste. Un pouvoir perdu. Jusqu'à ce que Racker me découvre. Son équipage était affaibli. Affecté par un mal que j'arrivais à point nommé pour apaiser. Un vaisseau rempli de malades qui tombe par hasard sur un homme qui peut tout guérir ? Nous étions chercheurs et cherchés. Symptômes et solutions. Ils se pamèrent devant mes pouvoirs et firent de moi un dieu. Je crois qu'on connaît la suite. Je ne connais pas la suite, moi. Chut ! C'est le passage qui fait peur ! Tandis que les fidèles m'idolâtraient, une sensation sinistre croissait en moi. Et dans la pénombre, elle me parlait. Chiot sans défense, religion dépravée, faible engeance, prête à être dévorée. Un orgueil brûlant, un appétit pestilent, appelé le Bagus. Qu'est-ce qu'il voulait ? La démotion totale. Moi aussi j'ai entendu sa voix, et elle masquait tout le reste. Adulation. Flagellation. Je me repais de peine et de consternation. Je vous avais dit que ça faisait peur. La putréfaction à l'état pur, née du puits de mon pouvoir. Pour stopper la corruption de ma pierre d'âme, je décidais de l'arracher. L'arracher ? Comment ? Une merveille mécanique créée par Racker devait séparer la pierre de mon crâne et extraire le mal qu'elle contenait. Traduction, tu as laissé Racker te piquer tes pouvoirs. Bien qu'il se soit égaré plus tard, c'était encore mon ami. Il durera de séparer sainteté et sacrilège, et que mes pouvoirs de guérison pouvaient être maîtrisés sans souffrance. C'est ça, maîtrisé par qui ? Ok, t'as raison. Racker savait parfaitement ce qu'il faisait. Cet homme est un maître de la manipulation et... C'est pareil ! Je m'y mets aussi. La responsabilité ne repose pas sur mon ami. Notre expérience erratique nous a mutuellement mutilés. Alors, comment tu expliques que ton meilleur pote a chopé la pierre et essaie de conquérir la galaxie ? Je l'ignore. Je crois que... Je connais la réponse. Après avoir rejeté ma promesse, j'ai été aspiré dans celle de Nikki. Corelle était là aussi. Elle a essayé de me montrer quelque chose. Peter, tu dois pas te fier à ce que t'as vu là-dedans. C'était différent. La sensation n'était pas la même. Elle m'a ramené dans la zone de quarantaine et j'ai vu le magus. Je l'ai vu s'enrouler autour de Nikki et... Je l'ai vu tuer Corelle. Non mais tu t'entends ? Comment elle t'aurait montré tout ça vu qu'elle était morte ? Ça se conçoit. Son âme est peut-être prisonnière de la pierre, enlacée à l'enfant. Tu veux dire qu'on pourrait la ramener à la vie ? L'essence peut être retenue, mais pas restaurée. Son écho est une encre, manipulée par le magus pour piéger la petite. Alors, Corelle avait raison. Nikki doit accepter sa mort. C'est une tâche très difficile. Son appétit est insatiable. Si on ne l'arrête pas, le magus absorbera tout. Il va nous falloir un plan en béton. Tu ferais bien d'en trouver un vite fait parce que je vois la lumière du jour. Le lien entre le magus et la matriarche doit être rompu. Il étanche son appétit grâce à son hôte. Alors en gros, Nikki est comme la cheffe des vampires. Si on la sauve, on libère tout le monde. Pourquoi tu l'as pas dit tout de suite ? Donc, en un, on trouve Nikki. En deux, on la convainc que sa mère ne reviendra pas d'entre les morts. Et en trois, on éloigne cette pierre d'elle et on colle une bonne raclée à ce magus. Ton aplomb est ébatant. Oui, lui c'est monsieur positif. C'est un peu écurrence. La pierre est à la fois un pont et une prison pour le magus. Et un jeune esprit est influençable. Si le magus et elle ont fusionné, elle pourrait ne pas survivre à la séparation. On va pas en arriver là. Sans vouloir jouer les rabats-joies, comment on est censé la trouver la gamine ? Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce qu'il se... Oh, flac ! Oh, flac ! Ils ont le Cortex. Ils peuvent aller où ils veulent et convertir tout le monde. Vous devez partir, maintenant. Pourquoi j'ai l'impression que tu vas pas venir avec nous ? C'est mon peuple. Certains survivront si je reste. Alors on reste aussi pour t'aider. Partez. Je serai là où je dois être au moment voulu. Je crois. Tu dois me faire confiance. Ne t'avise pas de mourir. C'est vrai, je commence à peine à comprendre. Tu veux pas un peu poser tes fesses, bouton d'or ? Tu me rends nerveux, là. Peut-être mérites-tu d'avoir les nerfs à vif. Mais qu'est-ce que je t'ai fait ? Ce plan discutable semble soudain de plus en plus bancal. La Madone devait demeurer à nos côtés. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Ça, j'imagine. Quelle faute infâme ai-je commise pour hériter d'un équipage aussi grotesque ? Attendez. Il a pris ma chambre ? Toujours aucune nouvelle de Cosmo. Grote continue d'essayer. Vous voyez pas Séoul, dit quoi ambulant ? Il a annexé les quartiers de Peter Quill. C'est une déconcertante démonstration de dominance. Oh, commence pas. En temps normal, je l'aurais envoyé se faire pètre. Mais on a besoin de lui. Tu règles ça rapidement, Quill. Essaie de pas le mettre en colère. Plus qu'il ne l'est déjà. Si combat à mort il y a, je respecterai l'issue. Si tu, je garde tes flingues. Je parierai pas sur la victoire de Peter. On a dû s'y mettre à 5 pour le battre la dernière fois. J'en reviens toujours pas qu'il ait attrapé une bombe au vol, là. Juste comme ça. Est-ce qu'on l'e... Ouais, mais ce sera dans le prochain épisode, les gars. Parce que ça va faire une heure 36 d'épisode. Du coup, c'est largement suffisant. En plus, on a fait les deux chapitres. C'est-à-dire qu'on est au chapitre 12, si je me sens bien. Ouais, c'est ça. Chapitre 12, déjà. Du coup, il ne reste plus beaucoup de chapitres. Évidemment, on en a 16. Du coup, il reste encore 4 chapitres à faire ensemble. Du coup, je pense que d'ici 2 épisodes, ça sera bon. Ça sera la fin de Gardin de la Galacée. Du coup, j'espère que ça vous a plu, les gars. Merci pour ceux qui vont regarder jusqu'au bout. Voilà. Je pense qu'en sortira l'épisode là, ça sera pendant les vacances du mois de février, normalement, ou au mois d'avril. Mais bon, vous prenez votre temps pour regarder. Il n'a pas de souci, les gars. Il n'y a aucun problème. Du coup, n'hésitez pas à bombarder le pouce bleu, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve très vite pour la suite des aventures dans les Gardins de la Galacée. Allez, salut tout le monde. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada